Ah je parle aux abonnés, salut les abonnés, salut la commu ! Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Non, je vais pas commencer comme ça Ça va être dur Tu vas commencer ça si t'es pas content Tu vas voir comme c'est gênant Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec Rémi Yang qui a écrit un livre Tu peux nous présenter ton livre si tu veux Donc voilà, moi j'ai écrit Rose d'acier chronique d'un collectif de travail du sexe chinoise qui est un récit de non-fiction sur une association de travail du sexe chinoise comme on l'indique qui opère à Paris principalement à Belleville et dans le 13ème arrondissement Ce récit c'est le fruit de deux ans d'enquête d'immersion dans cette association et dans le milieu de la constitution chinoise et c'est aussi c'est un récit par lequel j'ai voulu aussi démonter les certaines fausses rumeurs qui circulent à propos de cette communauté des fantasmes en fait qui circulent enfin qui circulent vraiment beaucoup autour de ces femmes là et voilà je pense que c'est une bonne présentation C'est bien C'est super Tu peux lâcher l'issue Super Alors j'ai fait ça en 4 parties on a donc un prologue de l'écriture à la publication et ensuite on s'intéressera à l'écriture journalistique aux aspects politiques et on aura un petit épilogue parce que j'ai fait les choses sérieusement Fiu Sacré programme ! La première question qui m'intéresse c'est la question du passage de l'écriture d'un article à celui d'un livre donc en terme d'écriture journalistique donc l'écriture que tu as appris à l'école qui est simple et claire et objective est-ce que tu as gardé cette écriture journalistique finalement ou est-ce que tu as essayé de personnaliser plutôt ton style ? Alors il faut savoir que quand en fait j'ai commencé à écrire sur le sujet pour Street Press donc c'était en 2000 c'était fin 2019 je crois début 2020 enfin j'ai commencé à m'intéresser au sujet et en fait il faut savoir que Street Press c'est aussi un média où on est assez libre dans le style de l'écriture qui n'est pas entre guillemets trop formaté comme ce qu'on t'apprend en école de journalisme qui te laisse quand même une vraie liberté dans ce que tu écris donc voilà j'ai pas non plus été bridé entre guillemets dans l'écriture de l'article au niveau du style même si bon fallait que ça respecte certaines certaines règles j'ai pas vraiment été bridé justement dans l'écriture de l'article donc en fait quand il a fallu transposer ça au livre il n'y a pas eu une différence énorme entre la rédaction de l'article et du livre au niveau du style si ce n'est que sur le livre comme c'est un travail qui est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus enfin il y a quand même beaucoup plus de pages en fait il fallait tenir un fil narratif qu'on retrouve aussi dans les articles mais ce qui est plus facile à faire dans le sens où le sujet est moins long et donc du coup tu as moins à tirer ce fil sur des pages et des pages et des pages ça a vraiment été aussi une différence de construction puisque dans le livre c'est un livre qui est raconté un peu à la première personne parce que les gens ils aiment appeler le gonzo journalisme parce qu'il y a des articles comme ça qui existe un style de journalisme où le journaliste se met en scène et raconte enfin écrit ses articles à la première personne c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant donc ça ça a été vraiment une nouveauté au niveau du style d'écriture et c'était aussi assez bizarre de passer d'un rôle d'observateur donc celui que j'ai en tant que journaliste quand j'écris des articles qui se met en retrait et qui décrit ce qui se passe devant lui à celui d'acteur puisque dans le livre c'est quand même un livre qui est assez personnel puisque je livre quelques détails de ma vie personnelle et de mes origines la manière en fait dont le sujet rentre en écho avec mon histoire et celle de mes origines Justement dans ces passages du coup d'observateur à acteur est-ce que ça s'est ressenti dans ton processus d'écriture dans le sens où tu as commencé par prendre des notes puis ensuite tu as écrit le livre ou est-ce que tu as écrit le livre au fur et à mesure pendant justement que tu vivais un peu l'enquête ? Alors je l'ai fait de manière un peu chaotique c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une nouvelle scène de reportage quand je rentrais chez moi je voulais absolument écrire et la mettre en forme avec du recul c'était pas vraiment la meilleure idée puisque du coup il y a énormément de changements entre une première version et une version définitive dans la construction aussi donc en fait la plupart des choses que j'ai écrites en rentrant chez moi le soir elles ont pas fait le final cut dans justement cette écriture un peu au jour le jour finalement est-ce qu'il y a des passages qui t'ont demandé beaucoup plus enfin qui ont été beaucoup plus difficiles finalement à mettre en forme ? Alors je reviens juste un petit peu sur peut-être le processus d'écriture où en fait justement comme je le disais le fil rouge du livre ça a été enfin je l'ai peut-être pas dit du coup mais le fil rouge du livre ça a été mon expérience avec les roses d'acier c'est aussi ce qui a rendu la construction du livre plus facile puisque du coup le fil narratif s'était évolué à travers mes expériences à moi et donc c'était beaucoup plus facile à raconter et donc c'est comme ça que voilà le livre s'est construit et aussi c'est comme ça que bah même si il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas fait le final cut comme je le disais sur la question précédente le fait d'utiliser ce procédé narratif là ça a permis justement que l'écriture en fait à la fin soit facile puisque j'avais mes notes qui étaient tenues chronologiquement et du coup j'avais un peu juste à suivre la chronologie des faits pour raconter l'histoire et ensuite la question c'était si j'avais eu des trucs qui étaient plus difficiles à écrire que d'autres alors oui en fait il y a eu des choses qui ont été difficiles à écrire dans le sens où je ne savais pas vraiment comment elles allaient être reçues par les femmes de l'association notamment alors c'est des petites scènes qui peuvent nous paraître un peu insignifiantes ou par exemple il y en a une qui va piquer une crise de colère qui sert un peu à brosser le personnage à lui donner un peu une personnalité et c'est vrai qu'en fait en tant que personnage du livre se retrouver face à des aspects pas forcément flatteurs de sa personne ça peut freiner dans l'acceptation du livre et c'est vraiment ces passages-là qui ont été un peu plus difficiles il y a eu des passages aussi qui ont été difficiles d'une autre manière je parle des passages autour des violences et en fait le truc c'est que comme la plupart des affaires que je raconte c'est des dossiers que j'ai eu des tribunaux il y a un espèce de détachement qui se produit puisque c'est un récit qui est raconté aussi sur papier donc tu n'es pas vraiment face aux personnes par contre là où ça a été vraiment très difficile c'était le récit donc c'est le dernier c'est un des meurtres de 2019 parce qu'il faut savoir que du coup il y a trois prostituées enfin trois travers du sexe chinoise qui ont été tués en 2019 par des clients ou des personnes qui se faisaient passer pour des clients c'est un peu le point de départ aussi du livre et en fait il y a eu un procès où un des meurtriers était jugé et ce qui était vraiment difficile à la fois à vivre et à écrire c'est qu'en fait les enfants de la victime qui sont restés en Chine ont témoigné via visioconférence par un message vidéo enregistré je veux dire quelques jours avant et ça c'était vraiment difficile à vivre d'une part et effectivement un mètre sur papier c'est pas facile normal et justement pour revenir sur le fait que tu écrivais sur des personnes réelles je me demandais justement à quel point ça avait freiné finalement certains pans de l'écriture du livre alors il faut savoir qu'il y a un espèce de deal qui a été fait entre Lasso et moi qui était en fait le livre n'existe pas sans le consentement des femmes donc en fait il faut que les femmes donnent leur accord sur le texte pour qu'il soit publié parce qu'en fait c'est aussi un public qui est très fragile et une des principales problématiques auxquelles elles font face c'est qu'elles ne veulent pas du tout que leur famille ou que leurs proches ou leurs connaissances soient au courant de leur activité donc en fait il faut aussi que dans le livre je fasse attention à ce qu'elles ne soient pas forcément identifiables donc des fois il y a des petits passages des petits passages au niveau de la province d'origine ou de l'âge ou de choses comme ça de l'année exacte d'arriver en France que change genre d'une année ou d'une province à l'autre enfin des petites modifications mineures mais qui font qu'aussi elles sont rassurées dans ce processus là et en fait moi j'avais une espèce de logique de j'écris je me limite pas sur l'écriture et elles après exagérant comme garde-fous en disant à un moment ah ça ça passe pas ça ça me convient pas etc etc et là on coupe et on voit c'est ça il se trouve qu'on a fait une séance de lecture vers la fin du processus d'écriture avant l'envoi aux imprimeurs donc à un moment où il y avait où tout était modifiable en fait on a fait un atelier de lecture avec les femmes de l'assaut ce qu'il faut savoir que mon père a traduit mon père qui parle chinois moi je parle pas très bien chinois mon père a traduit tous les passages où les femmes ont retrouvé les femmes dans le livre c'est quand même beaucoup de passages c'était au moins un peu plus de la moitié du livre et on les a lus autour d'un repas et des petites bières etc et là où je pensais qu'il y aurait des trucs qui auraient qui où il y aurait un peu de friction où ça bloquerait où les femmes diraient ah non je comprends pas pourquoi tu me décris sur ce jour là etc etc bah en fait elles ont vraiment adoré la lecture du livre et en fait pour elles c'était comme si elles avaient un espèce d'album photo enfin pas photo mais un album de souvenirs un album de souvenirs voilà de ces deux ans de ces deux ans dans lesquels enfin durant lesquels j'ai aidé l'assaut sur une note un peu plus positive est-ce que tu pourrais nous lire ton passage préféré du livre waouh alors peut-être pas le préféré mais que tu trouves peut-être le plus percutant ou un passage que tu as aimé écrire pour donner envie à nos spectateurs bien sûr bien sûr alors faut que j'y réfléchisse donc l'extrait que je vais lire en fait il sort d'un chapitre où les rosaciers sont partis en séminaire à Chamonix il faut savoir qu'en fait tous les ans il y a plusieurs voyages qui sont organisés alors que ça soit des voyages de tourisme pour faire voyager les femmes de Belleville et du 13ème enfin les femmes de Paris il faut qu'il y ait autre chose que Paris puisque beaucoup en fait ne sortent pas de la capitale donc voilà il y a ces voyages qui sont organisés et il y a d'autres voyages aussi qui sont organisés pour des voyages de travail où en fait les membres du bureau des roses d'acier vont se réunir pendant une semaine dans un endroit un peu isolé pour travailler sur les actions de l'association et un peu la ligne à tenir pour la suite donc cette année là ils sont partis à Chamonix je les ai accompagnés à Chamonix et l'extrait que je vais vous lire il se déroule après une première réunion en visioconférence qui était un peu barbante après laquelle on a décidé de sortir s'aérer parce que... euh... alors... dans ce paysage maculé de blanc les cirrhoses d'acier sont retombées en enfance les plus téméraires courent en zigzag ramassent de la neige dans leurs gants façonnent leurs munitions et se les tirent dessus le reste du groupe s'est arrêté dans une clairière pour se prendre en photo elle pose avec attention devant l'objectif du smartphone le cliché n'est pas assez bien cadré là la lumière est mauvaise j'ai une grosse tiède sur celle-là avec l'exigence d'une influenceuse Instagram elle continue le shooting jusqu'à satisfaction Lily se dessapte devant ses camarades elle enlève sa longue doudoune à motifs floraux son pull, son pantalon la voilà qui rigole à moitié nue dans la neige sous le regard amusé du reste du groupe comme un modèle de charme elle se laisse capturer par la photographe plus tard, Ting me confiera qu'elle gagne peut-être 2 voire 3 fois plus que Hrugué, la doyenne sans doute grâce à son visage bien moins marqué par les années ou sa poitrine plantureuse qui semble avoir subi un passage en chirurgie esthétique la diva se ravifie ça en entendant d'autres promeneurs arriver et puis les boules de neige fusent de plus belles on va passer donc à une partie un peu plus centrée sur l'écriture et notamment l'écriture journalistique et j'aimerais pour entrer en matière citer quelque chose que tu m'as dit un jour je cite il y aura un screen à l'appui mon dieu c'est un genre littéraire la non-fiction pétasse c'est un truc que je refuse à est-ce que c'est genre comment ils s'appellent ça ? tu sais les émissions où te descends là ouais c'est ça c'est ton procès en fait alors en quoi pour toi justement l'écriture journalistique constituerait une forme de littérature plutôt qu'une forme de science ou d'écriture scientifique tu peux rajouter un pétasse à la fin pour me renvoyer le pétasse à la gueule en fait là en l'occurrence le genre littéraire auquel ce récit appartient c'est la non-fiction créative non-fiction ou récise non-fiction enfin le terme exact m'échappe un petit peu donc c'est un genre dans lequel est spécialisée la maison d'édition qui m'a publié donc c'est Martiali qui publie uniquement des récits de non-fiction leur moto c'est de proposer des récits ancrés dans le réel avec une exigence littéraire la même exigence littéraire qu'on pourrait avoir dans un roman ou autre chose et c'est un genre qui moi m'avait énormément plu quand j'étais en école de journalisme parce que moi ce que je me destinais à faire entre guillemets c'était plus du travail sur le long terme des articles longs ce qu'on appelle aussi le slow journalisme voilà il y a 10 milliards de noms pour ces trucs là mais voilà le principe c'est juste tu fais pas de la hard news tu fais pas des dépêches tu batonnes pas des dépêches à longueur de journée etc tu prends vraiment le temps de connaître ton sujet de connaître tes sujets les personnages en fait avec lesquels tu interagis etc pour après dans l'écriture pour raconter un événement raconter une histoire raconter un personnage d'une manière plus détaillée plus peut-être si j'ose dire littéraire plus fun que ce que vous pourrez trouver dans un quotidien ou dans un journal des jeux de type 20 minutes par exemple et moi voilà à l'époque c'était vraiment ce qui m'enchantait de faire et je suis très chanceux d'avoir eu la possibilité de pouvoir écrire ce livre qui rentre carrément dans cette case-là Ok Justement pour moi mais tu l'as dit aussi c'est le fil rouge finalement de l'écriture personnelle qui permet un peu d'ordonner et de faire de l'enquête journalistique quelque chose de plus pas fictionnel mais de plus romancé on va dire et justement est-ce que tu as ressenti la nécessité de vraiment créer un personnage narratorial qui permettrait de faire office d'intermédiaire entre ce que tu décris et le lecteur est-ce que c'est justement pour cet intermédiaire là que tu as créé un narrateur ? Alors il faut savoir que ce fil rouge personnel cette écriture au jeu c'était quelque chose qui m'a été conseillé par les éditeurs moi à l'époque j'étais pas trop dans cette optique-là après voilà force est de constater que effectivement c'est plus simple c'est beaucoup plus simple comme ça pour un premier bouquin voilà pas énormément d'expérience non plus même dans le journalisme je sais pas non plus j'ai 26 ans du coup effectivement c'était beaucoup plus simple de faire d'écrire son livre avec cette rame narrative là et alors au début c'est vrai que ça m'avait pas forcément enchanté puisque je me voyais un peu voilà c'est faire un espèce de narrateur omniscient un peu tard les romans voilà tu vois ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire aussi et en fait effectivement j'étais très pudique au début dans l'écriture donc en fait j'étais en mode ah voilà moi je suis juste un observateur je vais rien dire de personnel non plus et en fait c'est vrai qu'en en écrivant le livre avec avec ce jeu bah je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pas énormément mais qu'il y avait et certains points de résonance entre le récit et mon histoire personnelle des fois c'est des points de résonance qui m'ont été aussi apportés par les gens de l'association elle-même qui me disaient ah bah tiens par exemple tu vois un truc qui est assez qui parle assez bien enfin qui est un bon exemple pour ça c'est par exemple moi je suis doré je suis métisse donc je suis à moitié chinois à moitié français et c'est ce métissage en fait qui a fait en sorte que je puisse rentrer dans l'association puisque un moment après l'écriture enfin un moment un peu avancé dans le livre après que je suis rentré dans l'association le coordonnateur me dira en fait lui c'est quand il a vu Rémi Yang qu'il a eu un peu le déclic pour me rencontrer parce qu'il s'est dit voilà il connaît les deux cultures il sait il a les deux points de vue nous ça peut nous apporter ça peut nous apporter puisqu'il peut à la fois nous comprendre et à la fois comprendre la société dans laquelle on évolue donc voilà c'est ce genre de choses là qui au début bah en écrivant ça va pas frapper forcément et de toute façon il y avait aussi une volonté peu cachée de me mettre en retrait et de pas trop me divulguer dans le livre au final au final justement quand je voyais qu'il y avait un point qui pouvait être un point personnel en fait qui pouvait entrer en résonance avec l'histoire de l'assaut ou l'histoire du récit j'hésitais pas j'ai pas hésité à le mettre évidemment c'est vraiment la posture d'intermédiaire qui a permis de lier exactement et justement par rapport à ta posture je suis pas très droit là c'est ça ? bah là t'es droit t'étais pas droit depuis le début mais là t'es droit par rapport à ta posture justement est-ce que tu t'es interrogé sur le fait que c'est en tant qu'homme que tu transmets des voix de femmes des femmes victimes des hommes et du patriarcat comment en fait tu penses justement cette posture de transmission peut-être de remise en question d'aide c'est vrai que c'est une question que je suis arrivé à me poser à un moment un peu genre au milieu de à peu près au niveau de l'écriture du livre après c'est aussi pour ça que je voulais ne pas prendre une place trop trop importante dans le livre c'était pour vraiment que ce soit un livre de transmission comme tu l'as un peu évoqué l'analyse politique du coup elle a été formulée dans le livre par la voix de la présidente Megui par la voix du coordinateur de l'assaut Ting par la voix de Nora qui est la coordinatrice du Lotus Bus qui est un programme de médecins du monde qui accompagne ce public là et voilà après j'estime que dans le livre j'ai pas non plus j'ai respecté entre guillemets ce parti pris de pas parasiter la parole des femmes que je transmets et de pas parasiter leur histoire de pas parasiter leur histoire par un point de vue masculin par exemple tu vois qu'en gros y'est pas un espèce de male gaze sur ce qu'elle raconte qui est pas de jugement de valeur aussi en fait tous ces trucs là de mon jugement de valeur de mes réflexions sur le sujet c'est vrai que dans le livre on s'en fout on s'en fout de ça c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est justement l'histoire de ces femmes là et il se trouve que ces femmes ont souhaité se confier à moi plus qu'à un autre journaliste ou une autre journaliste parce que y'a eu voilà y'a eu des expériences malencontreuses que ça soit avec des journalistes avec des femmes ou des hommes elles ont jamais vraiment enfin y'a eu souvent plutôt parce que c'est faux dire que j'ai pas eu mais y'a souvent eu des fois où elles ont été déçues par par les articles par par la production finale justement des journalistes et voilà il se trouve que je suis arrivé à un moment où elles avaient besoin de parler à quelqu'un qu'il y a eu cette histoire de double culture qu'elles enfin je pense que vraiment elles s'en foutent en fait que que je sois un mec ou que ça soit une meuf etc. parce qu'elles m'ont vraiment prise en fait sous leur aile comme si j'étais leur neveu quoi et c'est ça qui m'a vraiment qui m'a vraiment frappé enfin pas frappé tu vois mais où j'étais surpris où je me disais que peut-être il y aurait une réserve tu vois qu'est-ce que ce type au-delà de genre c'est un mec tu vois mais qu'est-ce que ce journaliste il fout ici tu vois genre c'est voilà et non en fait y'a eu aucune aucune réserve là-dessus donc après moi je me suis laissé prendre aussi dans la spirale entre guillemets c'est-à-dire que voilà moi j'ai fait mon article après on m'a proposé de rester dans l'association pour écrire plus sur l'association parce qu'ils avaient bien aimé l'article etc. et c'était un souhait commun ça s'est fait y'a pas vraiment eu de de grosses réflexions sur le rapport au genre dans ce travail-là c'était voilà elle voulait le faire je voulais le faire ça s'est fait et justement tu parles du fait que quand tu abordes le côté un peu plus politique du sujet tu cites beaucoup leurs avis sur la question mais on va quand même poser des questions un peu politiques la première c'est un peu bateau mais ce serait savoir en quoi cette enquête justement a changé ou approfondi finalement ton opinion sur le travail du sexe en terme de contrôle, d'abolition, de sécurité mais t'es pas obligé d'aller très loin dans ben en fait un truc qui a été très intéressant pour moi dans ce travail-là c'est que j'avais l'impression qu'il y avait juste deux schémas de pensée sur le travail du sexe soit on est abolitionniste et on considère que c'est genre à travers du sexe les gaviole marchandisation du corps des femmes etc soit on est du côté 100% communautaire et genre à la liberté de disposer du corps les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent si elles veulent vendre leurs amis etc là en fait les roses d'acier ça m'a un peu montré qu'il y avait une troisième voie entre guillemets qui se situe un peu au milieu des deux puisque en fait ce sont des femmes qui voilà elles ont une contrainte qui est une contrainte économique puisqu'elles doivent subvenir aux besoins de leur famille elles doivent gagner suffisamment d'argent aussi pour vivre en France et Dieu sait que genre c'est coûteux et en fait c'est avec cette contrainte qu'elles choisissent le travail du sexe mine de rien il y a une contrainte qui est genre la contrainte économique mais il y a aussi un choix qui est celui du travail du sexe parce que il y a d'autres voilà il faut savoir que c'est des femmes qui sont la plupart du temps en situation régulière donc elles ont pas accès au marché formel du travail et donc en fait dans le marché informel du travail il y a pas non plus 36 choix le travail du sexe en fait partie il y a devenir nourrice pour des enfants de chinois plus fortunés mais pour certaines c'est genre presque plus dégradant en fait de faire ce travail et du coup voilà moi ça m'a vraiment montré ça m'a permis de sortir un peu de cette pensée binaire de ah il y a les abolos d'un côté ah là il y a les communautaires de l'autre et il y a rien qui existe entre les deux alors à la page 40 si tu veux bien prendre ton livre est-ce que tu pourrais nous lire les paroles de Nora ici que je t'ai gentiment encadrée ? pour Nora dire que c'est l'argent le problème ça minimise la violence ce n'est pas qu'une simple question d'argent mais de domination par exemple lorsqu'un client reprend son argent après une passe c'est comme s'il reprenait le présentement de la femme ici donc on entre justement dans le fait que l'argent c'est un symbole de domination et que c'est celui dans l'échange financier finalement qui a l'argent qui a la domination en quelque sorte et justement on pourrait se demander si via ce travail du sexe les femmes chinoises gagnent peut-être un pouvoir un pouvoir financier ou social qui leur permettrait peut-être de s'intégrer à la société française même si ce n'est pas toujours facile ou d'avoir justement ce pouvoir finalement sur le client moi j'aimerais revenir juste un petit peu sur cette citation que j'ai lue en fait il faut savoir que dans la plupart des histoires de violence que j'ai entendues ou lues l'agresseur agresse au moment de payer donc en fait les femmes souvent elles demandent l'argent avant la passe pour justement s'assurer que la personne ne va pas repartir sans payer et il y a des gens qui voilà à ce moment-là pètent un boulon ou alors c'est prémédité et agressent les femmes il faut aussi savoir que les travailleurs du sexe chinoises sont conscientes de ce qu'est un viol ou pas et par exemple quand un client va reprendre son argent après la passe elle le considère comme un viol parce que finalement s'il n'y avait pas eu cet argent ils n'auraient pas accepté de faire la passe c'est quelque chose qui a du mal à être pris en compte aujourd'hui c'est une infection qui a du mal à être pris en compte aujourd'hui par la société normale que ce soit les policiers, que ce soit la police ou même les militants c'est une position qui est difficile aussi à assumer d'imaginer qu'on va donner son consentement par un échange économique mais effectivement si ton consentement est donné à la condition qu'on te donne de l'argent si on te reprend l'argent, on te reprend ton consentement aussi donc c'est sur ce point que je voulais en revenir et ensuite sur ta question précise waouh c'est compliqué de toute manière ce sont des femmes qui viennent en France c'est une immigration qui est économique c'est à dire qu'elles n'ont pas pour projet en arrivant en France de s'installer certaines le font parce qu'elles rencontrent des gens etc mais le projet c'est d'arriver en France, de coffrer de l'argent et de rentrer en Chine pour mettre la famille à l'abri l'argent c'est le moteur de leur immigration et que la plupart quand elles vont rentrer en Chine après avoir atteint leur objectif économique elles vont évoluer dans la société enfin en gros elles vont avoir une place plus importante dans la société parce qu'elles ont de l'argent et puis même il y a aussi cette valeur du sacrifice entre guillemets pour la famille même si l'activité n'est pas forcément connue on sait que ça a été quelqu'un qui est parti dans un pays étranger pour travailler, pour subvenir aux besoins de la famille donc forcément tu vois ça crée aussi une sorte de valeur qui est très importante aussi aux unis chinois la valeur sacrifice elle est très très importante aux unis chinois il y a deux valeurs qui sont vraiment au-dessus de tout chez les chinois c'est la face c'est à dire l'odeur et pour le coup le travail du sexe c'est la pire perte de face qu'une femme puisse avoir mais d'un autre côté la valeur sacrifice pour la famille c'est aussi une des valeurs qui est les plus importantes en Chine et c'est vrai qu'on se retrouve des fois face à une espèce de paradoxe c'est vrai qu'on a entretenu la famille j'irai pas ce qu'à dire sortie de la misère tu vois mais on l'a mise à l'abri donc hop valeur suprême tu vois genre t'es vraiment au-dessus quoi mais en faisant une activité considérée comme dégradante et donc du coup hop tu repasses en dessous en fait c'est compliqué comme après est-ce que la valeur de la dégradation augmente la valeur du sacrifice ? euh... ça l'est pour juste on va passer à des questions plus tranquilles pour notre épilogue une question que tout le monde se demande à la fin du livre est-ce que tu vas continuer à travailler avec elles en tant qu'alors bénévole ou médiateur ou quelque chose comme ça ? alors oui c'est ce que je fais déjà en fait les rosaciers en permanence c'est assez nouveau d'ailleurs où voilà un jour par semaine une après une nuit par semaine elles se réunissent dans un local et euh... il y a une activité donc c'est genre soit cours de français soit cours d'informatique ou ce genre de choses là et à la fin de l'activité il y a un petit temps un peu informel où on vient, où on échange, où on va aider la dernière fois il y avait quelqu'un qui était un peu paumé dans son parcours de santé donc on l'aidait à mettre de l'ordre dans ses documents on lui disait ah maintenant il faut que tu prennes rendez-vous chez tel spécialiste pour faire tel acte ensuite t'as déjà des rendez-vous de prévu etc il faut que tu les notes machin de main pour faire de l'accompagnement voilà j'étais pas mal actif entre guillemets à ce niveau là jusqu'à il y a quelques... jusqu'à à peu près en mai après bon voilà c'est un peu personnel mais en mai j'ai eu un nouveau taf qui me donne un peu moins de temps pour m'investir dans l'assaut et ça fait quand même je pense qu'il y a 3-4 semaines que je suis pas retourné mais je continue à le faire je suis toujours en contact avec Ting et j'écris toujours dessus parce que j'ai publié un article sur le Mediapart sur le sujet il y a assez peu de temps il y a 3 semaines je pense donc voilà je suis toujours actif en passant est-ce que t'as des projets à venir en terme de gros articles, de livres que t'aimerais écrire ? là j'ai une série d'articles pour un magazine suisse sur le catch japonais voilà sur l'histoire, les débuts du catch japonais et les grandes figures qui l'ont marqué c'est des histoires assez rocambolesces donc c'est assez marrant moi j'aime bien et puis c'est fun à écrire aussi parce que c'est vraiment des histoires un peu folles donc c'est bien aussi des fois de faire des pauses dans les sujets graves pour découvrir ça un peu voilà c'est une grosse série d'articles quand même c'est deux articles qui vont être assez conséquents justement c'est un média qui est spécialisé dans le slow journalisme il y a dans les récits aussi donc voilà quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre c'est le fait que... je suis ravi que t'es intéressé déjà donc quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre c'est le fait que tu donnes aussi à voir via finalement l'enquête les ressorts du monde du journalisme on a un peu une double enquête finalement qui se met en place j'en parle dans mon article qui a été publié normalement la seule chaîne est publiée qui a été publié dans le diacritique je vous mets le lien en barre d'infos tu révèles un peu les ressorts du monde du journalisme et tu évoques le fait notamment que t'as trouvé ce sujet en scrollant sur twitter pour citer à peu près tes mots c'est tes mots et je me demandais du coup quel rôle jouaient finalement les réseaux sociaux dans ton travail les rôles au pluriel ou au singulier alors là tout de suite je vois deux rôles majeurs qui sont le premier qui servent à tenir une veille d'information donc en fait ça va être sur les réseaux sociaux que je vais m'informer et que je vais trouver des idées de sujets comme ça a été le cas pour les rosaciers par exemple puisqu'il faut savoir que du coup j'ai trouvé... j'ai commencé à écrire sur la prostitution chinoise en tombant sur une cagnotte relayée sur twitter où justement les roses d'acier cherchaient à financer la livraison de 100 alarmes personnelles donc voilà ça arrive fréquemment que voilà sur mon compte pro je scroll et voilà je tombe sur tout de quelqu'un qui va rapporter une histoire ou qui va rapporter un témoignage et qu'après de fil en aiguille ça donne un article le deuxième rôle que je verrais sur les réseaux sociaux c'est un rôle de promotion puisque ça sert à promouvoir les articles et à tenir de la visibilité alors moi je suis journaliste indépendant donc je suis pas en contre avec une rédaction et en fait les réseaux sociaux ils me permettent de visibiliser mon travail auprès déjà du grand public qui va s'informer qui va genre jeter un coup d'oeil à l'article et qui va s'informer sur le sujet mais aussi auprès des co-frères, consoeurs, rédacteurs en chef, contactrices en chef qui peuvent tomber sur l'article et dire ouah lui il est vraiment fort tu vois ça t'arrive tout le temps ça t'arrive tout le temps c'est du coup le moment idéal pour nous partager tes réseaux sociaux pour que mes abonnés puissent se tenir au courant de tes publications, de tes projets etc ah oui alors vous pouvez aller me follow sur twitter les réseaux sérieux les réseaux sérieux bien sûr alors sur twitter c'est Rémy Young tout attaché Rémy avec un i Young Yng j'ai créé ah il y aura le petit oh super du coup tu as parlé du fait que tu étais inspiré par ce que tu voyais sur les réseaux sociaux mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de je sais pas te promener dans la rue et avoir une idée de sujet parce que tu voyais quelque chose bah oui par exemple typiquement en 2000 je sais plus 2018 2019 quelque chose comme ça c'était le buzz de fou Excelsior Rebellion juste un peu avant le buzz de fou Excelsior Rebellion à l'époque où les gens ne savaient pas trop ce que c'était il y avait plein de stickers dans ma rue ok et je comprenais pas du tout ce que c'était et du coup je savais me renseigner etc et ça a débouché sur une série de je sais plus 3-4 articles sur le sujet ok donc oui ça arrive dernière question ok c'est déjà fini oui c'est déjà fini pour mes abonnés qui viennent d'acheter et qui vont lire bientôt Rose d'Acier est-ce que tu as des lectures à conseiller après Rose d'Acier donc des livres que tu aimes ou des livres de journaliste ou tout ce que tu veux alors moi un des livres qui a été vraiment je sais pas si je peux dire inspirant mais qui m'a vraiment donné envie de faire ce type de journalisme là et en fait ça me gêne un peu de le dire parce qu'on va avoir l'impression que genre je me compare à ça alors que ça n'a rien à voir mais c'est Tokyo Vice de Jack Adolstein qui a été publié aux éditions Marcelli et toute la série en fait toute la flopée c'est le dernier samouraï au Tokyo Detective qui vient de sortir c'est vraiment très bien en fait c'est Jack Adolstein qui raconte son histoire qui est celle du premier journaliste étranger engagé au Japon par un grand quotidien japonais et qui va pendant des années enquêter sur les Yakuza donc c'est vraiment très intéressant et très bien rythmé il y a une série qui est sortie qui s'appelle Tokyo Vice aussi que j'ai pas regardé et voilà par exemple une de mes dernières lectures c'est Boxer comme Gratien aux éditions Les Avril que tu peux voir justement c'est un livre que j'ai trouvé très surprenant dans le sens où c'est c'est un livre en fait qui raconte la rencontre entre l'auteur et un boxeur Gratien Tonat qui est un ancien boxeur marseillais alors je sais plus peut-être 5 fois champion de France champion d'Europe à deux reprises je crois qui est fort et qui est un peu un folklore derrière lui tu vois et en fait là où j'ai trouvé le livre très intéressant c'est que c'est loin des biographies habituelles de Boxer j'en ai un peu marre de tenir un peu toujours la même chose là c'est vraiment en fait plus la rencontre entre l'écrivain et le boxeur que la vie du boxeur en soi et en fait la rencontre sert un peu de prétexte aussi pour dérouler la vie mais je trouve que c'est un procédé très intéressant surtout que du coup c'est pas une vraie biographie puisqu'il mêle en fait des éléments de fiction aussi au récit et ça j'ai trouvé très frais par rapport aux livres sur la boxe qu'on connaît d'admission ok bah merci bah merci merci à toi est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? bah merci à toi Galatesbook de m'avoir reçu mais de rien chez toi c'est vrai c'était super chouette et non bah salut la commune ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !